Hello tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Alors ce dernier temps, sous mes commentaires, j'ai constaté que vous ne cessez de me demander mais belle, qu'est-ce que tu utilises sur ton visage, sur ta peau et tout. Et j'avais décidé de ne plus partager cela avec vous, car quand je le fais, je reçois des insultes incroyables. Mais j'ai voulu partager avec vous un petit truc que je fais ce dernier temps. Et oui les filles, je rase mon visage. Vous pouvez être l'ignorez, mais j'ai des poils au visage. Oui, je suis très très veillue, poileuse, peu importe ce que vous dites. Ok, donc ça c'est ma crème épilatoire que je suis en train d'appliquer sur mon visage. Et c'est la même crème que j'utilise sur mes jambes, mes aisselles quand je veux m'épiler et tout. Et bien sûr j'utilise ce petit rasoir que j'ai acheté dans un magasin ici chez nous pour me raser. Je n'utilise pas le rasoir Bic comme vous avez vu sur la miniature, ça c'était juste pour la miniature. Mais j'utilise ce petit rasoir, avec lui je n'ai pas à m'inquiéter pour les poils incarnés ou encore les boutons qui risquent de ressortir ou des choses comme ça. Ah non, 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 non. Et je fais ceci environ une à deux fois par mois parce que je n'ai pas assez de poils, pas tout le temps en tout cas depuis que j'ai commencé à me raser. Et ensuite après avoir rasé, je prends une serviette froide, ouais, une serviette froide et je nettoie bien mon visage. Les filles, regardez comment il est doux, il est propre, ah ouais, il est vraiment vraiment doux, je vous assure, il est doux comme les fesses d'un bébé. Après le rasage, je prends toujours et toujours ce masque noir, je l'applique sur mon visage au niveau, en fait, aux endroits où je me suis rasée. Sûrement vous allez vous demander, mais pourquoi ? Ce masque est incroyable, non seulement il nettoie la peau, mais aussi il absorbe les impurités sur le visage. Et surtout quand je viens de me raser, il me calme la peau si elle est irritée. Bon, je laisse le masque sur mon visage pendant 30 minutes. Et après 30 minutes, j'utilise une lingette à bébé juste pour nettoyer ce masque sur mon visage. Et voilà à quoi mon visage ressemble quand je suis en train d'enlever le masque. Oh là là, j'adore, j'adore. Voilà, après avoir enlevé tout le masque, je reprends ma serviette. Cette fois-ci, la serviette est chaude, elle est tiède, je veux dire, elle n'est pas froide. Je nettoie encore bien mon visage et maintenant voici où les choses deviennent très intéressantes. Je prends mon huile essentielle d'arbre de thé et bien sûr mon eau de rose. Je prends une seule goutte, les filles, une seule goutte de mon huile d'arbre de thé. J'applique sur mon coton. Ensuite, je prends mon eau de rose. J'aspèche sur mon coton et sur mon visage. Oh là là, c'est incroyable, la sensation est juste incroyable. Et je nettoie ensuite mon visage avec ce mélange. Oh les filles, c'est incroyable. Non seulement l'huile d'arbre de thé prévient les boutons. Donc je fais tout et tout pour prévenir les boutons. Pour garder mon visage souple et propre. Ça prévient les boutons, ça ouvre les pores, ça laisse votre visage respirer. Ça diminue les signes de vieillissement et aussi les lignes de poils. Comment est-ce que vous appelez ça ? Toutes ces choses-là en tout cas. Et voici une crème. Une crème, c'est quoi la crème ? Ça peut être, je pense, coco quelque chose. Une crème qui se débarrasse, qui va vous débarrasser des points noirs. J'ai reçu un message, je m'excuse. J'applique cette crème sur mon visage ou sur les parties les plus sombres de mon visage. Et je prends mon coton, je commence donc à nettoyer ou appliquer cette crème sur mon visage. Sûrement vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que tu n'utilises pas tes doigts ? C'est parce que je n'aime pas la sensation de la crème. Elle est vraiment très lourde. Donc je ne veux pas qu'elle soit très très lourde sur mon visage, surtout quand je m'apprête à aller dormir. Donc les filles, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'aime moi sur Instagram et bien sûr, je vais laisser tout ce que j'ai utilisé sous la barre d'infos. Vous pouvez les acheter si vous voulez. Et croyez-moi, ça va marcher. Voilà, gros bisous à tous. Je vous embrasse, je vous aime. On se dit à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501